Le prix de la viande a bien augmenté, ce n'est un fait, mais ça compense à peine le prix d'augmentation des autres charges. Il y a un troupeau de 85 vaches à laitantes, race blonde d'Aquitaine, et il y a 140 jibets à l'engraissement, dont une centaine de brutards en achat. Un coût de ration de 1,50€, on est passé à 2,05€, donc ça fait à peu près 150-160€ d'augmentation d'alimentation par AGB, et on les vend 200-250€ plus cher qu'avant. Mais il faut savoir que le prix du brutard a bien monté, donc au final, on sera moins bien sur 2022, je pense que 2020 ou 2021, en marge par taurillon. Du correcteur azoté, là, c'est un mélange qui fait 42 de protéines, et du colza, du soja, un petit peu du ré, ça, et puis du Milurex. Il y a une bonne autonomie alimentaire, la seule chose qui pose problème, c'est le concentré azoté, et là, je vais repasser certainement, arrêter d'acheter du Milurex, qui est un sous-produit de blé, pour repasser sur de la céréale aplatie, j'ai aplati à mon escorçon. En général, j'achète avec des contrats, quand les prix sont intéressants, deux, trois camions d'un seul coup, et là, vu les cours actuels, on achète quand il y a besoin. On achète, exp рублей. On achète ! 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 Merci.